Musique Ce qui s'est passé lors de mon enquête Ce qui s'est passé lors de mon enquête C'est une enquête qui a duré 3 heures de temps On m'a fait comprendre dès le début On m'a expliqué la raison de la détention de mon avion C'était aide, peut-être que je vais me tromper dans les termes exacts Aide à un atterrissage non autorisé Un tir à baie de l'avion qui transportait l'ancien président de la République, Marc Ravalman Et lors de l'enquête J'avais l'impression que les réponses étaient toutes faites Chez eux, que les réponses que je donnais Étaient transformées systématiquement En reconnaissance du fait que mon mari n'était pas avec moi Le dimanche 12 octobre 2014 Ou au moins, ou du moins, qu'il s'est absenté pendant un long moment Et que je ne l'ai même pas remarqué Indirectement, on m'a forcé à dire pendant cette enquête Que mon mari était parti À un moment donné De l'hôtel Pour aller Préparer le terrain D'aviation D'un tir à baie Jean Marc, étant de nationalité allemande et gabonaise Qu'en est-il au niveau des relations avec l'ambassade d'Allemagne ici Et du gouvernement gabonais en ce qui concerne cette affaire ? L'ambassade allemande est déjà au courant Et c'est moi, l'épouse de Jean Marc, qui l'ai mise au courant Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas reçu de version officielle De la part de l'État malaché Ce qui veut dire que si ce n'est pas moi Si je ne les avais pas prévenus Ils ne sauraient même pas qu'il s'est passé quelque chose Contre leurs citoyens Aujourd'hui encore, je leur ai parlé Ils m'ont assuré Qu'ils agissent L'essentiel pour eux Et c'est vraiment ce qui compte C'est que le respect Que les droits de l'homme soient respectés Et que les droits de Jean Marc En tant que citoyen allemand soient respectés L'affaire est déjà partie au plus haut niveau C'est ce qu'ils m'ont dit Que ce soit du côté allemand Ou du côté malaché Quant au Gabon Je sais qu'il n'y a pas d'ambassade gabonaise à Madagascar Donc le côté gabonais Essaye de me joindre moi Via les réseaux sociaux Pour me poser les questions En disant qu'eux non plus N'ont reçu aucune information Aucun renseignement Par rapport à cette affaire Et eux aussi M'ont rassuré Ils m'ont assuré Qu'ils sont là C'est un citoyen Citoyen gabonais Et qu'ils ne vont pas le laisser tomber Qu'ils vont entreprendre Tout ce qu'il y a à entreprendre Pour que cette affaire soit tirée près Qu'est-ce que vous êtes en lien avec votre mari Est-ce que vous avez pu lui parler Comment va-t-il ? Je n'ai aucune idée madame Je n'ai On ne m'a jamais donné la possibilité de lui parler C'est Les Les Gendarmes Je vais dire Qui l'ont emmené Qui Me disent Qu'ils vont transmettre Quand je peux les avoir À travers les autres gendarmes Ils me disent Qu'ils vont transmettre Les questions à Gendarme Si J'ai posé Une fois la question Au gendarme Parce que moi Ce qui m'importe C'est qu'il a égard Que son état de santé Ne se détériore pas trop vite Donc c'est la question que j'ai posée Comment il va ? La réponse Qu'on m'a donnée C'est qu'il va bien Mais qu'il ne mange pas Mais je n'ai plus jamais eu de contact direct avec moi Ni par téléphone Ni de quelque manière 10 juin Ils sont venus Donc la gendarmerie Est venue le chercher À notre domicile Vendredi 24 octobre À la 16h On se rappelait Le semaine demain Comment ça s'est passé ? Je ne peux même pas vous dire Parce que je n'étais pas présente Il était avec mes enfants Avec nos enfants Qui ont 7 ans et 4 ans En train d'arroser le jardin En train de jouer dans le jardin Une voiture est venue Avec des gendarmes dedans Et il est monté dans la voiture Ils sont partis Il a eu juste le temps De dire à ma soeur De me prévenir Très vite On l'emmène à la gendarmerie Aujourd'hui Vous êtes positive sur le fait Qu'il n'a pas pris part Au retour de l'ancien président Est-ce que vous ne pouvez pas avoir confiance En la justice En cette enquête Qui va peut-être le révéler ? Écoutez Moi j'ai confiance En mon mari Je sais qu'il n'a rien fait La justice J'espère Et je l'implore d'ailleurs Qu'elle fasse tout Pour que cette histoire Soit éclaircie Que tout Que mon mari L'innocence de mon mari Soit prouvée Qu'ils acceptent Toutes les preuves Qu'on apporte C'est tout ce que je demande Aujourd'hui Vous avez souhaité Faire une conférence de presse Quel est votre message ? J'avais en fait Trois messages A faire passer Le premier Est adressé Au président Et à Et à l'ancien président Marc Ravalman Je leur demande De De Aterre Leur orgueil De Penser A Nos Droits En tant qu'être humain Qu'ils fassent taire Leur orgueil Leur Arrogance Si je peux dire Et qu'ils pensent A tout ce Que nous devons subir A cause de cette histoire Le deuxième message Et pour Ceux qui font l'enquête Qu'ils fassent Tout Pour reconnaître Les preuves Qu'on apporte Les preuves Les vraies preuves Qu'on apporte Et qu'ils ne se laissent pas Influencer Par quoi que ce soit Et par qui que ce soit Parce que les effets Les conséquences De ce qui se passe maintenant Sont désastreuses Pour ma famille Pour la famille De Jean-Marc Le troisième message Amélie La radio Moi je peux Je suis trop émue Là Voilà J'ai parlé du message Pour Pour Monsieur Razzanar Mankan Qui est le président actuel De Madagascar J'aimerais lui dire Que nous Nous n'allons pas Nous battre contre lui De toute façon On n'est rien Par rapport à lui C'est lui Qui est le plus fort Donc Qu'il regarde Nos droits Qu'il considère Qu'il prenne en considération Les droits de l'homme Par rapport à Jean-Marc Par rapport à M. Ravalman Je l'implore Lui seul Connaît la vérité S'il vous plaît M. Ravalman Dites la vérité Et pensez aux innocents Qui souffrent A cause de cette histoire Parce que la vérité N'est pas établie Lui seul Peut rétablir cette vérité Le troisième message C'était pour Ceux qui font l'enquête Qui ne se laissent pas Influencer Pour des Montants Qui sont Népopolants Pour leur propos Ou pour autre chose Il faut qu'ils pensent Ce sont des êtres humains Ce sont des familles Plusieurs familles Beaucoup Beaucoup de familles Parce qu'il y a Il y a d'autres personnes Qui ont été incarcérées A cause de cette histoire Donc il y a plusieurs familles Qui souffrent Énormément A cause de cette histoire Qui ne savent même pas Ce sont leurs papas Leurs frères Et En dernier C'est peut-être un message Que je n'ai pas évoqué au début Même si je sais Qu'ils ne m'entendent pas Je voulais dire à Jean-Marc Qu'ils tiennent bon Que nous l'attendons Ça fait trop longtemps Qu'il est parti Et que ses enfants Le réclament Jour et nuit Ses enfants qui ont Sept ans et quatre ans Alexandre a une voile Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez l'impression Est-ce que vous avez l'impression Qu'on cherche à trouver Un bouc émissaire Dans cette affaire Je préfère Ne pas me prononcer Sur cette question Tout ce que je sais Je l'ai dit Dans ma déclaration En malgache Que j'ai l'impression Qu'on veut forcer les choses A passer dans un moule Qui était déjà préfabriqué Et qui veut Surtout Que ce soit Jean-Marc Le responsable De l'atterrissage Non autorisé Est-ce que vous avez dit Que l'avion Ne sera pas doux À un tir Il allait arrêter Aujourd'hui Se préfère Sept jours Demain Sous Alors je ne sais pas Vous avez dit Mais Attente à la sécurité De l'état Ça veut dire Qu'il faut rester Quinze jours En garde à vue C'est ça Selon la loi Selon la loi C'est bien La durée Maximum Qu'ils peuvent le garder Est-ce que vous savez Quand est-ce que l'enquête Va être terminée Quand est-ce qu'il pourra Être libéré peut-être Je n'ai aucune idée C'est la question Que je pose Chaque fois Que j'essaie De contacter le responsable Mais je n'ai jamais De réponse Claire J'aimerais bien le savoir Depuis quand est-ce qu'il est En grève de la femme Depuis le vendredi Le jour de son arrestation À 19h Il a commencé Est-ce que vous savez Où est-ce qu'il est Là Est-ce qu'il est Là sur la main Selon les rumeurs Oui Mais ce n'est pas De source officielle C'est vraiment Selon les rumeurs Il paraît Que Ils ont été remis Un tir Un tir Est-ce que vous voyez ? Non Non Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada